Et voici la vidéorègle de TicTalk, un jeu d'ambiance et d'équipe pour 4 à 6 joueurs à partir de 10 ans. C'est un jeu de Dave Yerick, édité par Asmoday. Au niveau du matériel, tout d'abord 2 sabliers spéciaux, alors qu'ils sont dessinés comme ceci d'un côté, il y a des petites bulles, de l'autre côté il y a un petit crayon. Vous allez vous répartir en 2 équipes autour de la table, même s'il y a une équipe où il y a un joueur de plus, ça n'a pas beaucoup d'importance. Chaque équipe va donc récupérer son sablier et le placer devant lui avec la couleur de son équipe dessous. On va laisser vider les sabliers. Ensuite, nous avons 5 dés spéciaux qui présentent des lettres de l'alphabet, comme ceci. Nous avons un crayon pour chaque équipe. Nous avons aussi un bloc de marque et chaque équipe va récupérer 5 feuillets. On va prendre 5 feuillets par équipe, 2, 3, 4 et 5, que chaque équipe pourra placer devant elle. Enfin, nous avons un sac qui permet de tout ranger, puisque cela fait partie de la gamme des jeux en sacs d'asmodiers. Quel est donc le but du jeu ? Dans Tick Talk, les joueurs vont devoir essayer de trouver le plus rapidement possible. Une équipe va tenter de trouver des mots correspondant aux lettres qui auront été tirées au hasard. Une fois que ces mots auront été trouvés pour chacune des deux équipes qui vont jouer simultanément, on va tenter ensuite de découvrir les mots qui ont été trouvés par l'équipe adverse. Voilà comment ça va se passer. Le jeu se déroule donc en 5 manches et à l'issue des 5 manches, l'équipe qui aura totalisé le plus de points l'emportera. Alors, pour débuter la manche, chaque équipe va choisir son rédacteur du tour. Le rédacteur va être chargé d'écrire les mots sur la feuille. Ensuite, une fois que chaque équipe a choisi qui sera rédacteur, un des joueurs va tout simplement lancer les 5 dés et les deux équipes vont pouvoir reporter sur leur feuille le résultat des dés. Effectivement, sur les petits papiers que chaque équipe a, il y a des carrés comme ceci de la couleur des dés. Donc là, par exemple, sur le carré violet, nous avons fait un H. L'équipe va donc écrire H. Sur le vert, il y a un S. Sur le jaune, il y a un O. Sur le rouge, il y a un U. Sur le bleu, il y a un O. Et l'autre équipe va faire la même chose en même temps sur sa feuille. Mais attention, chacun des feuillets est différent. Effectivement, les couleurs ne sont pas aux mêmes endroits. Et c'est valable pour tous les feuillets du jeu, en fait, qui ont tous des endroits différents. Donc vous n'aurez jamais les mêmes lettres aux mêmes endroits que vos adversaires. Une fois que les deux équipes ont inscrit leurs lettres, au top départ, les deux équipes vont retourner leur sablier et le rédacteur va commencer à trouver des mots, en fait, correspondant aux cinq lignes présentées sur leur feuille. Allez, top, c'est parti. Par exemple, avec H, ça pourrait être OUI. On va trouver des mots difficiles. Avec un S en deuxième lettre. Alors attention, on n'est obligé de mettre qu'une lettre avant. O, ce, lé, par exemple. Ensuite, avec un O en troisième lettre, on se dépêche, en fait, d'essayer d'aller le plus rapidement possible. Purin, voilà, par exemple, et ours. Et top, dès qu'on a terminé d'écrire les cinq mots, on va coucher le sablier de façon à ce qu'on arrête le temps. Alors attention, pendant que le rédacteur écrit les mots, ses équipiers, en fait, peuvent très bien lui souffler des mots à l'oreille, mais attention à être discret, car ensuite, l'autre équipe devra deviner ses mots. Donc il ne faut absolument pas montrer sa feuille à l'autre équipe et faire ça discrètement. Alors cette recherche de mots se fait simultanément avec l'autre équipe. Eux aussi, ils mettent leur sablier en route, et puis ils écrivent aussi en même temps. Quand on a terminé, l'autre équipe continue quand même, parce qu'elle ne l'a pas terminé. Et quand elle a terminé, hop, elle couche aussi son sablier. Donc les deux joueurs, les deux équipes, n'auront peut-être pas le même temps utilisé dans leur sablier respectif. Alors, une fois que les deux équipes ont terminé, et ont donc posé leur sablier sur la table, eh bien on va pouvoir échanger les listes de mots entre les rédacteurs. Attention, ce rédacteur donne au rédacteur de l'équipe adverse, l'autre rédacteur lui rend sa liste de mots personnels. Mais attention, ne montrez pas cette liste de mots à vos partenaires, car maintenant, lors de cette deuxième manche, il va vous falloir faire deviner ces mots à vos coéquipiers. On choisit donc une équipe pour commencer, par exemple l'équipe orange, car effectivement, cette deuxième manche ne se fait pas en simultané. La première manche est en simultané, mais la deuxième manche, celle où on fait deviner ces mots, eh bien ça sera équipe après équipe. On commence donc par exemple par l'équipe orange, le rédacteur va se mettre de côté par rapport à ses partenaires, et il va devoir leur faire deviner les mots qui ont été inscrits par l'équipe adverse lors de la première manche. Mais attention, l'équipe adverse va retourner son sablier, cette fois-ci avec le blanc vers le haut, c'est-à-dire là où il y a le symbole de parler, en fait. Et l'équipe ne va avoir que le temps qui a été utilisé par l'équipe adverse pour écrire ces mots, pour pouvoir les faire deviner. Effectivement, le sablier a baissé dans ce sens-là, donc maintenant il va partir dans ce sens-là, donc on n'utilisera que le sable qui a été utilisé par l'équipe adverse. Alors, avant qu'on lance le sablier, le rédacteur va cependant lire tranquillement les mots qui ont été écrits écrits par l'équipe adverse de façon à voir s'il arrive à tous les comprendre. Si jamais il y a un problème d'écriture, il peut prendre un peu de temps pour leur demander de préciser quels sont les mots qui sont marqués sur la feuille. Une fois qu'il en a pris connaissance, il est prêt à faire deviner à son équipe, et donc on va lancer le sablier pour qu'il tente de faire deviner. Attention, c'est l'équipe adverse évidemment qui va tourner le sablier, qui dédiara stop quand le sablier sera arrivé au bout. Hop, c'est parti ! Alors, c'est un animal qui est tout petit, qui se fait manger par les chats, une souris, oui c'est ça. Ensuite, c'est sur une voiture, en fait, on ouvre pour rentrer dans les passagers, et donc les équipiers peuvent proposer ce qu'ils veulent dans le temps imparti. Et on essaye de faire deviner le plus de mots possibles qui sont sur la feuille. Si vous n'arrivez pas sur un mot, vous avez tout à fait le droit de faire n'importe quel mot dans n'importe quel ordre. Vous n'êtes pas obligé de les faire dans l'ordre dans lequel ils sont écrits sur la feuille. Dès que le sable est écoulé complètement dans le sablier, l'équipe adverse crie stop et donc le rédacteur est obligé d'arrêter d'essayer de faire deviner les mots qui sont sur sa feuille à ses partenaires. Et il va pouvoir cocher les petites cases qui sont ici en fonction des mots qu'il a réussi à faire deviner. Imaginons qu'il ait réussi à faire deviner souris, portière et chiot, par exemple, qui était assez simple. Ça leur fera donc trois points, mais nous verrons tout à l'heure comment on compte les points. Cette équipe a terminé de faire deviner. On passe donc à l'autre équipe. Le rédacteur va tenter aussi de faire deviner les mots inscrits sur sa feuille à ses partenaires dans le temps de ce sablier. Là, cette fois-ci, c'est parti, il commence à faire deviner. On peut alors compter les points, tout simplement en comptant pour chaque équipe les mots qu'ils ont réussi à faire deviner. Donc là, par exemple, cette équipe a réussi à faire deviner deux mots, donc ça lui fait deux points. Et en rajoutant des points par rapport aux mots que l'équipe adverse n'a pas réussi à deviner. Donc là, l'équipe adverse n'a pas réussi à deviner deux mots, donc ça leur fait deux points supplémentaires. Paf et paf. Cette équipe-ci a réussi à faire deviner trois mots, donc ça lui fait trois points. Un, deux, trois. Et l'équipe adverse n'a pas réussi à deviner trois mots, donc ça leur fait trois points supplémentaires. On peut donc noter le score, qui est 6 pour cette équipe, et qui est de 4 pour cette autre équipe. Chaque équipe peut donc garder sa feuille pour le comptage final en fin de partie. On passe à une autre feuille, et c'est reparti pour une deuxième manche. Attention, lors de la deuxième manche, lorsqu'on passera à la phase de faire deviner les mots, ce sera l'équipe qui a pour l'instant le plus de points qui commencera. C'est plus sympa pour le suspense. Voilà donc pour Tiktalk, un excellent jeu d'ambiance pour jouer en équipe de 4 à 6 joueurs. On peut même dépasser un petit peu, ça peut marcher aussi. Évidemment, plus vous serez nombreux, plus ça sera bruyant et difficile peut-être à trouver des mots. Évidemment, plus vous allez chercher des mots complexes, plus ça va être difficile pour l'équipe adverse de les faire deviner, mais plus ils auront aussi du temps pour les deviner, puisque vous allez mettre plus de temps à trouver des mots complexes. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu entre les deux. Attention, on n'a pas le droit de mettre plusieurs mots sur une même ligne, sauf si c'est des mots composés qu'il faudra séparer par un tiré. Interdit de mettre des noms propres, interdit de mettre des mots étrangers, et lorsque vous faites deviner à vos partenaires, vous n'avez pas le droit d'utiliser les mots de la même racine, et vous n'avez pas non plus le droit de donner trop d'indices avec des rimes. Par exemple, ça rime avec tel mot, ou ça commence par telle lettre, bien sûr, interdit. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.